C'est vraiment froid hein, t'imagines pas ! Là ça c'était adouci mais il était au moins moins 10 là quoi ! Bon salut, puisqu'on est là j'aimerais te raconter une histoire, je vais passer la journée à Bordeaux, je vais voir de la famille tu vois ! Et je voudrais te raconter une histoire, hier je regardais une vidéo d'un type qui s'appelle Joey Diaz, tu sais Joey Diaz c'est un comédien aux Etats-Unis, enfin c'est un type que j'adore tu vois ! Et le mec c'est un ancien gangster tu vois, genre le type il a tout fait, il a dealé de la coke, enfin il a fait tous les trucs possibles tu vois ! Donc maintenant c'est un comédien et il est clean tu vois, il fait des podcasts et tout mais de temps en temps il apparaît sur le podcast d'un type que j'adore et il raconte ses histoires et c'est toujours énorme tu vois ! Et hier il racontait ses histoires de braquage parce que quand il était plus jeune il a braqué des baraques tu vois ! Et il disait un truc c'est que en fait il comprenait pas que les gens mettaient toutes leurs thunes en fait dans un espèce d'énorme coffre-fort ! Et euh... Il disait que le principe était complètement idiot parce que A partir du moment où t'as un coffre-fort fermé dans une baraque c'est que t'as quelque chose à cacher tu vois ! Et il disait que la meilleure façon en fait si un jour tu te fais cambrioler ou quoi ou même sur toi tu vois tu peux le faire à l'échelle de ton portefeuille c'est que Si un jour tu te fais cambrioler ou si un jour tu te fais menacer pour ta thune dans la rue tu vois ! Il est toujours bon en fait d'avoir un petit appât genre un appât de genre 50€ tu vois ! Un billet de 50€ sur toi ou alors dans ta baraque si tu caches tous tes billets ou toutes tes économies Tu regroupes à un endroit genre 400 ou 500€ tu vois ! Et euh... C'est comme une espèce de petit appât tu vois c'est à dire que le mec qui est souvent dans... Qui est souvent pressé tu vois le cambrioleur il est pressé il faut qu'il fasse vite les choses et tout ! Il tombe dessus et il pense qu'il a gagné si tu veux ! Alors que toi t'as juste mis cet appât là pour que lui pense qu'il ait gagné ! T'as caché le gros à un autre endroit tu vois ! Par exemple dans ton portefeuille euh... Au lieu de donner ta carte de crédit et de donner tout ton cash ou quoi tu vois ! Si tu transportes toujours du cash sur toi tu planques ton cash dans tes chaussettes ou quelque part tu vois ! Et dans ton portefeuille tu mets genre 50€ comme ça le type pense qu'il a gagné ! Alors que toi effectivement tu planques ton cash autre part tu vois ! Et j'adore ces histoires c'est génial parce qu'il raconte ces trucs de drogues de machin ! Et c'est un peu... c'est original tu vois ! Ça sort du lot et puis t'entends des trucs que t'entendrais jamais ailleurs parce que c'est des choses qui sortent jamais tu vois ! Mais voilà juste pour te donner une idée ça peut s'appliquer dans plein de choses dans la vie en vrai tu vois ! Mais euh... ouais ! Donc toujours faire des petits appâts pour faire croire à l'autre qu'il a gagné alors qu'en fait tu planques tout le truc euh... Le gros du truc autre part quoi ! Allez je te laisse je vais à la banque ! Merci ! Merci !